Une émission qui a réuni 2,6 millions de spectateurs hier soir. Un succès d'audience et certainement des retombées économiques pour les commerçants qui ont subi plus de deux mois de confinement. Nous sommes très contents avec beaucoup de membres, beaucoup de français, pas loin, anglais peut-être, qui ne connaissent pas, ou peut-être, et c'est bien. Cette commune a de quoi séduire. A commencer par son église souterraine, 65 000 entrées par an, ces petites rues pavées, ces jolies maisons accrochées sur une ancienne place forte. Optère sur Drône attire déjà de nombreux touristes. C'est surprenant, nous qui venons d'un pays plat, c'est surprenant pour nous, vraiment. Depuis 9 ans, le village préféré des Français sur France 3 met à l'honneur le patrimoine touristique. Même si la commune n'a pas remporté l'édition 2020, cette médiatisation va profiter à tout un secteur géographique. Ça apporte une visibilité supplémentaire à la locomotive qui est Optère sur Drône et ça a un rayonnement complet sur le sud de Charente. Donc il faut pour nous en tout cas capitaliser là-dessus. Une fierté et une reconnaissance supplémentaire pour Optère sur Drône, qui arbore le fameux label « Plus beau village de France depuis 1993 », mais pas seulement. Nous sommes également une petite cité de caractère plus récemment et nous sommes également une station verte, donc trois titres qui nous orientent vers l'accueil touristique. Et depuis 30 ans, la municipalité et tous les habitants d'Auptère ont orienté leurs actions vers l'embellissement du village, la conservation, mais aussi son développement économique lié au tourisme. Chaque année, ce petit joyau du sud Charente attire près de 100 000 visiteurs. Je suis mis son.